A une semaine de la Tabaski ou fête du sacrifice, le président Basirou Diomae Faye est venu voir la situation du marché des moutons. A la bergerie Galoya, qui a établi ses quartiers à la Sikapkarak, le chef de l'État a pu constater la large palette des moutons destinée à une clientèle variée selon leur bourse. Une visite au terme de laquelle le président de la République affiche optimisme et assurance. Des gaps à réserver en allant vers d'autres marchés des deux pays limitrophes, principalement le Mali et la Mauritaine. Mais pour relever le défi d'un approvisionnement régulier et correct du marché en moutons, l'ambition est clairement affichée. Promouvoir l'amélioration génétique. Avec le ladou, on peut augmenter la production de viande du fait qu'avec le ladou, on augmente le poids. Parce qu'il y en a un an, c'est pas ça. Non, l'agneau local, à un an, c'est moins de 10 kilos. Oui, bien sûr. Et l'agneau de 200 ladou, par exemple, à normalement 6 mois, on se retrouve avec au moins 40 kilos. La bergerie Galoya, c'est aussi la passion de l'élevage de moutons de race. L'amélioration, c'est ? C'est des demi-cents. C'est des demi-cents. En gros, ils ont un an. Donc c'est du pol-pol et du ladou. Le pol-pol et du ladou, il faut que moi, d'affaires, à un an, nous, on commande autour de 100 kilos. Ce que cet opérateur national partage avec le président Fay, un connaisseur du sous-secteur, doublé d'un cultivateur. Pour lui, la clé réside dans une bonne organisation des acteurs. Avec le ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, accompagné du secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, nous cherchons, dans le cadre de l'installation de ces coopératives-là, d'élargir le champ des coopératives, à la fois pour les éleveurs, mais aussi pour les agriculteurs. Étant entendu qu'il peut y avoir une symbiose entre les agriculteurs et les éleveurs pour que les premiers fournissent aux autres du forage et qu'éventuellement les seconds fournissent aux premiers de la fuente ou qui peut permettre de donner de l'engrais naturel. Et même, il peut y avoir cette interaction-là qui puisse permettre que certaines coopératives puissent se déployer en ayant deux départements, à savoir un département de production fourragère et un département de production ovine ou bovine ou même laitière. Donc c'est sur ça que nous travaillons. Occasion saisie par le président Basirou Diomae-Failly pour acheter deux sujets au terme de marchandage. L'organisation de la fête de l'Aïdelkébir reste l'une des préoccupations. majeure de l'État. Le président Diomae-Failly invite les différents acteurs à travailler ensemble pour assurer une production de qualité gage d'une satisfaction de la forte demande et d'une souveraineté à court terme.